Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs. Gérard Cohen et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour ce nouvel événement des petits déjeuners à notre regard. Nous fêtons aujourd'hui les huit ans de cet événement qui nous tient à cœur et nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre fidélité. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-François Copé, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École nationale d'administration. Vous avez commencé votre carrière politique en 1993 en tant que directeur du cabinet de Roger Romani, ministre délégué, chargé de relations avec le Sénat et des rapatriés sous le gouvernement Balladur. Par la suite, vous vous investissez sur le terrain local, ce qui sera un succès, puisque vous serez élu maire de Meaux en 1995, une fonction que vous exercez toujours après quatre mandats successifs. En 2002, suite à la réélection de Jacques Chirac et à votre victoire aux élections législatives, vous rentrez au gouvernement en tant que secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Ainsi, nous ne pouvons que saluer votre remarquable carrière. On vous nommera en effet par la suite ministre délégué à l'intérieur, puis ministre délégué du budget et à la réforme de l'État. En 2007, vous décidez de vous investir à l'Assemblée nationale, où vous serez élu président du groupe UMP avant d'être chef de l'opposition de 2012 à 2014. Aujourd'hui, Jean-François Copé, vous venez d'annoncer votre candidature à la primaire du Parti des Républicains, qui marque plus que jamais votre retour sur la scène politique française. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, non seulement en qualité d'homme politique remarquable que vous êtes, mais également en tant qu'auteur. Vous allez nous faire le plaisir de présenter aujourd'hui votre dernier ouvrage intitulé « Le sursaut français ». À présent, je vous invite à prendre la parole. Applaudissements Merci beaucoup, M. le Président. Chers amis, je dois te dire que je suis très honoré et impressionné de m'exprimer devant une assistance comme la vôtre. Et c'est vrai que lorsque vous m'aviez, il y a quelques temps, convié à venir m'exprimer devant vous, je m'en réjouissais. Parce que vous le savez, bien sûr, pendant ces 18 derniers mois, je suis resté très silencieux. Et ça a été pour moi l'occasion d'un vrai travail de fond qui a été l'objet de ce livre que j'ai écrit, « Le sursaut français », et qui se veut à la fois un diagnostic très approfondi du malaise français, et en même temps un projet que j'ai élaboré à force de rencontres avec des gens très divers. C'est l'avantage des diètes médiatiques, on n'est pas harcelé par les caméras, et donc on peut se parler très librement avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance de rencontrer en d'autres circonstances, dans toutes les régions de France. Et ce livre, c'est aussi un projet très abouti, que j'ai voulu argumenter, que j'ai d'ailleurs chiffré, à ma connaissance, je suis le seul d'ailleurs parmi les candidats à la primaire à avoir fait cet exercice de chiffrer mes propositions, parce que je crois beaucoup à la question de la crédibilité, et qui va m'accompagner tout au long de cette campagne pour les primaires. Je dois dire que, tout à l'heure, quand M. Cohen m'a très gentiment accueilli, il m'a dit, « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est gentil de venir ? Vous devez avoir un emploi du temps extrêmement chargé. » Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il est redevenu chargé, mais que pendant 18 mois, c'était assez calme. C'est-à-dire que, honnêtement, on pouvait m'inviter à déjeuner, à dîner, je pouvais même rester l'après-midi, la semaine, honnêtement, j'avais tout mon temps. Il est vrai que j'ai repris cette fois mon bâton de pèlerin, et que l'intérêt de notre rencontre, puisqu'elle est dans ce cadre, c'est pouvoir de se parler, j'allais vous dire sans langue de bois, mais ça, il y a bien longtemps que je ne fais plus de langue de bois, mais surtout, de vous parler aussi, comme disent les Anglais, du backstage, de vous raconter un peu les coulisses de tout cela, et de pouvoir, évidemment, répondre aussi à toutes vos questions, puisque l'intérêt de notre échange, c'est que, vraiment, il soit extrêmement libre, et que vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur absolument tous les sujets. Peut-être juste avant, quelques mots très rapides sur les raisons de ma candidature. Parce que, après tout, il y a déjà beaucoup de candidats qui peuvent se demander pourquoi est-ce qu'ils viendraient s'ajouter à la liste, en dehors, bien sûr, du caractère systématiquement hyper égocentrique de tout homme politique qui se respecte, et qui souhaite qu'on parle de lui, mais enfin, il peut y avoir aussi quelques raisons plus fondamentales, et je voudrais très vite vous les donner, afin qu'elles lancent un peu notre discussion. La première de ces raisons, c'est que, vous l'avez rappelé, je suis maire de Meaux depuis plusieurs années, et que la ville de Meaux, c'est un peu une petite France, en fait. Lorsque j'en ai pris la responsabilité de cette ville, qui compte aujourd'hui 55 000 habitants, mais qui, lorsque j'ai été élu, en comptait seulement 49 000, avait 53 % de logements sociaux, avaient la moitié de la ville, c'était des tours, des bars, véritables ghettos, au sens que l'on connaît des quartiers difficiles, 27 nationalités, des problèmes de délinquance, de violence, l'échec complet de l'intégration, des gens qui avaient peur les uns des autres, un taux de chômage élevé, et j'ai pris méthodiquement les sujets les uns après les autres, la sécurité, la rénovation urbaine, le développement économique, une politique culturelle, une politique d'emploi, les droits et les devoirs, et j'ai petit à petit, à travers ce que j'ai fait, vécu, mis en œuvre au contact des habitants, qui se sont d'ailleurs très vite impliqués dans ce redressement de la ville, à élaborer ce qui est devenu depuis le concept pour lequel je me bats beaucoup, qui est celui de la droite décomplexée, c'est-à-dire une droite des droits et des devoirs. Je vous en dirai un mot dans un instant. Et j'ai obtenu des résultats très spectaculaires, et des résultats chiffrés, par exemple en matière de baisse de la délinquance, où on est passé en 10 ans de 110 crimes et délits pour 1 000 habitants à 52. Idem sur le fait d'avoir démoli 10 des 18 tours que nous avons dans cette ville, je vais continuer bien sûr de signer le travail, si naturellement je ne suis pas appelé à d'autres fonctions d'ici quelques temps, mais j'ai vu à cette occasion qu'en reconstruisant des immeubles à taille humaine, là où il y avait des tours de 15 étages, en mettant de la mixité, c'est-à-dire à côté des logements sociaux de l'accession à la propriété, 200 caméras vidéo, des policiers municipaux, une zone franche pour détaxer les entreprises qui embauchent les gens du quartier, un espace culturel, du sport, du suivi personnalisé des habitants, pour que chacun comprenne bien qu'il y a des droits et des devoirs, et que quand on demande quelque chose, il faut savoir que si par ailleurs on n'est pas méritant, on n'aura rien. Petit à petit, des gens de toutes obédiences, de toutes sensibilités, de toutes confessions, de toutes origines, ont compris qu'ensemble, on pouvait créer une volonté collective et de réussir ensemble. Mon ami Amirouche, qui est là, le sait, puisqu'il est venu avec le club Averroès voir ce que nous avons fait, c'est très spectaculaire, et je rêve de faire pour la France ce que j'ai fait pour moi. Parce que ces problématiques, en réalité, ont beaucoup de points communs. C'est la première raison de ma candidature. La seconde raison de ma candidature, elle est née de ces 18 mois de silence médiatique, durant lesquels, je vous le disais tout à l'heure, j'ai rencontré des gens très différents, de tout milieu, de toute région, de toutes origines, de tout métier, et que je suis revenu de ces 18 mois de traversée de la France dans tous les sens, avec ce livre qui en est le résultat, mais aussi avec ce message qui est pour moi un message qui m'a sauté au visage tellement il confortait mes intuitions. Le message des gens, quel qu'il soit, est toujours le même, c'est de dire, on ne vous croit plus, pourquoi voulez-vous qu'on revote pour vous alors que vous n'avez pas fait avant ce pour quoi on vous avait élu, et en vérité, derrière tout cela, le message, c'est, vous n'avez jamais de résultat, parce que vous reculez tout le temps. Et ce message est tellement en phase avec ce que je pense profondément de l'action publique et du sens même de la politique que je me suis dit, ce n'est pas possible qu'alors même que tu ressens cela, que c'est au fond de toi que depuis des années tu construis une autre image de la politique sur le plan local et aussi sur le plan national à travers le parcours qui a été le mien et qui a toujours été de dire des choses, tu as un message à porter pour cette élection primaire et à partir du moment où je vais dans un combat, c'est pour le gagner. Et c'est dans cet esprit, bien sûr, que j'ai décidé de porter ce message et d'ailleurs j'en ai fait le slogan de ma campagne, on ne recule plus. C'est-à-dire que vraiment, on construit un projet politique et qu'on voit comment, à travers une nouvelle méthode de gouvernement, à travers un objectif qui est clair pour tout le monde, on met en place ce que l'on a dit qu'on ferait et on va ensemble au résultat. Ce qui en vérité est un sacré contraste avec ce que nous avons fait dans ma famille politique depuis ces dernières années. La droite décomplexée, c'est une des trois droites. C'est-à-dire qu'en clair, les gens qui vont voter, et croyez-moi, ils vont être très nombreux, la primaire, moi quand on me dit non, ça n'intéresse personne, je ne dis rien, oui, je dis bien sûr que ça n'intéresse personne, vous allez voir qu'au mois de novembre, ça va être the place to be. Je pense que nous aurons des millions de votants parce que les Français veulent s'exprimer, que le pays est une cocotte minute d'exaspération, d'indignation et en même temps d'espérance, parce que notre pays, de ce point de vue, est un grand pays, que l'élection primaire à droite, c'est en réalité, qu'on le veuille ou non, le premier tour de la présidentielle, compte tenu de la gravité des enjeux, et que pour moi, ce moment sera un moment clé où tout est ouvert. C'est-à-dire que les sondages d'aujourd'hui sont très sympathiques, mais n'ont rien à voir avec ce que sera la réalité du mois de novembre. Franchement, je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Pour ça, il faut être très très détendu. De toute façon, moi je suis à moins 150 dans les sondages, donc j'ai toutes les raisons d'être très détendu. Mais j'ai surtout, pour moi, d'avoir été à l'école de Jacques Chirac. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours politique. J'ai comme beaucoup, bien sûr, regretté qu'il ne réforme pas plus, mais je me souviens du tempérament de l'homme. Je me souviens de cette époque où tout le monde lui riait au nez, où il n'y avait pas un journaliste qui allait couvrir ses déplacements. Où des journalistes, quand il l'interviewait, c'était pour lui dire « Vous arrêtez quand ? Cette semaine ? La semaine prochaine ? » Parce que c'est perdu pour vous. Vous avez vu les derniers sondages. Et un Jacques Chirac, mon ami Alain s'en souvient, absolument, mais alors impérial. Moi je me souviens de ce que tous ceux qui lui devaient sa carrière, leur carrière, pardon, l'avaient lâché. Tous. À deux ou trois exceptions près. Ils étaient tous allés chez Édouard Balladur qui était lui alors à plus de 150 dans les sondages. Il était tout seul. Et donc il lui restait ce qu'on appelait à l'époque les bébés Chirac, dont le principe, c'est que, comme leur nom l'indiquait, personne ne les connaissait. C'est-à-dire, c'était... Il y avait votre serviteur, alors vraiment, voilà, il y avait mon ami Pierre Bédier, il y avait Baroin, il y avait enfin, on était, je ne sais pas, cinq. Donc nous, on n'avait rien à perdre, on trouvait juste que c'était vraiment avec lui qu'on voulait aller, parce qu'il y avait du charisme, il y avait une force intérieure incroyable. Et moi je n'oublierai jamais cet échange avec lui, parce que forcément, comme il n'avait personne, ceux qui étaient là bénéficiaient d'entretiens extrêmement privilégiés. Et je me souviens qu'un jour, je crois que c'était d'ailleurs un des moments où ces sondages étaient le plus bas, vous avez dit, écoutez, ne vous occupez pas des sondages, ne vous occupez pas des articles de presse, ne vous occupez de rien, sachez juste une chose, ça fait 25 ans, ou je ne sais plus combien, 30 ans peut-être, que je traverse la France dans tous les sens, je sais ce qu'il faut pour les Français, j'ai un message à leur adresser, et vous verrez, je serai élu. Et d'ici là, on fait campagne et on ne s'occupe de rien. Moi je me souviens à l'époque, je me suis dit, où il a vu les extraterrestres, ou alors il a des informations qu'on ignore, de services secrets, très secrets, la vérité c'est qu'il n'avait rien de tout ça, il avait juste une force intérieure absolument incroyable qui a fait la différence. Et pour de toute autre raison, bien plus modeste, j'ai cette force intérieure. Donc vous n'imaginez pas combien je suis serein dans la démarche que j'ai entreprise. Mais je l'ai vraiment entreprise avec l'idée qu'au mois de novembre, tout sera possible, y compris que je l'emporte. Parce que je sens exactement ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est fixer aux Français un cap qui soit très clair et leur montrer les raisons pour lesquelles on va le faire. ça passe par une idée très simple, ce pays n'est plus commandé et il faut demain qu'il le soit à nouveau. Les Français attendent un nouveau leadership. Ils ont besoin à la tête du pays de quelqu'un qui leur dise je serai cet homme-là, je ne trahirai pas mes engagements et je vais vous dire pourquoi et comment je vais procéder pour ne pas trahir mes engagements. parce que je sais comme tout le monde qu'il y aura les manifs, les blocages, comme ce qu'on voit là, comme d'habitude, mais voilà la méthode que je propose pour que cette fois-ci on ne cale pas. Et ça n'a de sens qu'à partir d'un objectif. Quel est cet objectif ? On a un grand débat en France, un grand débat. C'est, ah mais vous savez, si on veut réussir, il faut faire rêver les gens. Bon, ok, Kennedy avait fait ça merveilleusement, votez pour moi, j'emmènerai un Américain sur la Lune, la Nouvelle Frontière, Mitterrand, votez pour moi, je vous change la vie et puis chacun a repris son slogan, enfin chacun avait le sien, Sarkozy la rupture, Hollande le changement c'est maintenant, etc. Sauf que maintenant, les Français, ils vous disent vous arrêtez avec vos formules de rêve qui ne marchent jamais, ça suffit, on veut maintenant quelque chose de concret. Et en réalité, quand on y réfléchit bien, quel est le principal problème des Français ? C'est l'avenir de leurs enfants. Il faut qu'on arrête de se mentir. Le vrai sujet, c'est comment on peut garantir que dans les dix ans qui viennent, nos enfants réussissent leur vie en France. Chaque mot compte, réussissent leur vie en France. Parce que l'hémorragie de talent est inédite dans son ampleur, quand même extraordinaire, depuis la révocation de l'édite Nantes, la France n'avait pas été un pays d'émigration. D'immigration, mais d'émigration, jamais. Dernière vague de Français qui ont quitté le pays, c'est la révocation de l'édite Nantes. C'est Louis XIV. Depuis, ça ne s'est jamais produit. Sauf maintenant où depuis ces dernières années, les meilleurs s'en vont pour X raisons, des raisons fiscales, des raisons économiques, et nos jeunes, ils ne partent pas pour des raisons fiscales, ils partent parce qu'ils en ont assez que dans notre pays on passe son temps à stigmatiser la réussite, à stigmatiser le talent, à stigmatiser la fortune et à faire finalement en sorte qu'il y ait tellement de contraintes que celui qui a vraiment envie de bousculer les murs et au XXIe siècle on a envie de bousculer les murs comprend qu'il ne peut pas le faire en France. Tout ça, pourquoi ? Parce que la parole politique elle est au milieu du XXe siècle. On est encore sur des schémas idéologiques d'avant alors qu'en réalité le monde est complètement bouleversé. Donc sur cette base-là, sur cet objectif de dire il faut faire en sorte que nos jeunes dans les dix ans qui viennent puissent réussir leur vie en France il faut changer complètement la méthode de gouvernement et faire en sorte de passer à l'occasion de cette présidentielle un contrat avec les Français. Un contrat au sens le plus noble du terme qui consiste à dire voilà on va resserrer le périmètre de l'État sur ce qu'il doit faire et ça va se faire sur la base de l'inventaire de allez quinze vingt décisions maximum qui touchent à trois domaines pas plus liberté économique à tous les étages ordre ordre et progrès et dans ces trois registres il y a allez entre quinze et vingt décisions à prendre. Ces décisions on ne va pas les prendre par des procédures législatives classiques parce qu'une loi c'est dix-huit mois minimum les deux assemblées les quatre mille amendements qui vont bien pour que chacun dans chaque circonscription dise ta vue j'ai pensé à tel intérêt particulier les décrets d'application enfin bref entre le moment où la loi est annoncée à la télé et où elle est votée il s'est passé dix-huit mois on ne sait même plus de quoi parle la loi par rapport à l'annonce et généralement elle ne sert plus à rien. Donc on arrête avec tout ça et on le remplace par une procédure qu'on n'ose plus utiliser tellement on a la main qui tremble qui s'appelle les ordonnances dont je parle depuis 2013 je suis d'ailleurs content de voir que quelques-uns des candidats depuis ont repris cette idée c'est une copéisation des esprits n'est-ce pas tout en oubliant les droits d'auteur mais ça c'est humain mais surtout je me souviens du tonnerre de colère de critique que j'ai déchaîné quand il y a trois ans j'ai évoqué ça comment les droits du parlement etc. arrêtons avec cette histoire de droits du parlement pas question de faire une dictature il est question que ces décisions soient prises le jour même de l'entrée en fonction du nouveau parlement en clair la primaire fin novembre 2016 le lendemain si je suis si les circonstances font que je suis élu je constitue une équipe avec les meilleurs juristes les meilleurs économistes les meilleurs spécialistes dans les trois domaines que j'ai évoqués tout à l'heure liberté économique ordre progrès on rentrera dans le détail avec vos questions bien sûr et on rédige ces ordonnances et on les met sur la place publique et on y associe même les français le 15 mai ou le 10 mai je ne sais c'est la date de l'élection présidentielle si nous l'emportons nous l'emportons en toute transparence les français sauront exactement ce pour quoi ils auront voté l'élection législative amène une nouvelle majorité le 2 ou le 3 juillet le 3 juillet le parlement nouvellement élu reçoit sur son bureau un projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance dans la journée les 10, 15 ou 20 ordonnances sont signées elles ont force de loi et ont vocation à être ratifiées dans les trois mois qui suivent ce qui veut dire qu'à partir de l'automne s'il doit y avoir des manifestations ce sont des manifestations sur des lois déjà votées et applicables on n'est plus du tout dans la même configuration et on n'a pas besoin de faire cette pantomime à laquelle nous assistons sur cette malheureuse loi travail dans laquelle seul sur un avant projet de loi avant projet de loi qui n'est même pas encore discuté en conseil des ministres il y a déjà eu trois reculades vous imaginez ce qui restera du texte à la fin donc c'est vous dire qu'on a complètement inversé la méthode de gouvernement pourquoi parce que dans ce pays on a toujours la main qui trempe quand il faut prendre une décision difficile et on passe plus de temps à savoir si on doit ou non décider que le temps qu'on devrait passer normalement à appliquer la décision dans les modèles anglo-saxons on est obsédé par l'application de la décision et par son évaluation en France on est obsédé à l'idée de ne rien faire si on n'a pas 100% d'adhésion et c'est là un mal qui touche encore plus les dirigeants de droite que les dirigeants de gauche je l'ai vu comme tout le monde notamment à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007 où dès le lendemain de cette élection alors qu'une espérance considérable était portée sur la nouvelle majorité nous avons vu une équipe obsédée par l'idée mais obsédée par l'idée de séduire les gens qui n'avaient pas voté pour nous ce qui évidemment a conduit à des reculades permanentes donc mon objectif en réalité est de construire une ligne politique qui soit celle de la droite que j'ai appelée décomplexée par opposition à deux autres droites la première de ces droites c'est la droite qui recule tout le temps qui est une droite qui a pleine qualité composée de gens tout à fait remarquables que je connais très bien qui sont généralement mes aînés et que j'ai vu à l'oeuvre obsédés par le consensus systématiquement consensus après l'élection alors même que après l'élection l'objectif c'est pas de nommer une commission pour savoir pourquoi on a été élu il faut quand même encore y réfléchir mais pour l'appliquer tout de suite l'autre droite qui est la grande tentation du moment c'est une droite populiste c'est une droite un peu racoleuse moi j'ai même un nom de famille maintenant c'est la droite de Donald Trump bien sûr elle est pas chère cette droite là c'est celle qui consiste à dire votez pour moi je vais réduire le nombre de députés ça c'est vachement important bien sûr qu'il faut le faire enfin si vous pensez que vous réglez le problème de la France avec la réduction du nombre de députés c'est une grande blague votez pour moi je ne sais plus quel était le dernier truc que j'ai lu encore votez pour moi j'exigerai que les fonctionnaires élus démissionnent à fonction publique ouais ok super si tu veux être courageux tu proposes ce que je propose moi c'est à dire la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants oui ça c'est une vraie décision effectivement voilà on évite les gadgets et on va à l'essentiel votez pour moi je supprimerai je ne sais pas quoi le conseil économique et social ça vous êtes sûr dans les salles les gens adorent ok mais vous sauvez pas la France avec ça c'est pas ça des réformes de structure la réforme de structure c'est sur les 35 heures c'est sur les retraites c'est sur l'école c'est sur la sécurité enfin c'est ça les grands sujets sur lesquels il faut y aller franchement c'est les baisses de dépenses publiques etc donc par rapport à ces deux droites là la droite décomplexée que je propose contrairement à toutes les bêtises qu'on a racontées mais enfin c'était du temps de la caricature ça est fini maintenant la droite décomplexée c'est quoi c'est pas une droite extrémiste c'est pas une droite excessive la droite décomplexée c'est une droite qui a des valeurs deuxièmement c'est une droite qui fait pas de langue de bois et troisièmement c'est une droite dont la main ne tremble pas quand il faut décider quand même pas très compliqué bon qui a des valeurs dois-je faire non sur le sujet pourquoi faut-il tout le temps quand on est de gauche considérer que c'est normal quand on est de droite il faut s'en excuser tout le temps pourquoi je sais pas si vous avez remarqué je connais pas vos opinions politiques mais enfin c'est traditionnel depuis des années vous discutez avec quelqu'un et vous dites vous êtes de quel bord je suis de gauche très bien pas de problème et vous je suis de droite ah bon qu'est-ce qui s'est passé vous avez eu un problème une enfance difficile non voilà donc il y a un moment aussi juste assumer qu'on est de droite c'est voilà c'est respectable d'être de gauche pourquoi ce serait pas respectable d'être de droite donc premier point des valeurs effectivement je vous l'ai dit la liberté économique être attaché à l'ordre à la laïcité le progrès économique voilà Uber c'est pas une tragédie ça peut même être une chance il faut regarder enfin voilà assumer bon deuxièmement pas faire de langue de bois vous avez devant vous celui qui a fait la loi d'interdiction de la burqa je peux vous en parler des heures qu'est-ce que j'ai pris sur la tête assumer les problèmes quand on voit quelque chose dans sa ville qui est manifestement aberrant dont personne ne veut parler à Paris parce qu'on franchit pas le périphérique et que c'est politiquement incorrect d'en parler à la télé faut pas en parler donc on laisse le pays réel s'indigner et on n'en parle pas pour pas avoir un mauvais sondage ça n'a pas de sens donc oui pas faire de langue de bois dire les choses alors effectivement on va prendre des polémiques on va se faire engueuler oui d'accord mais on leur a dit et si possible trouver une solution et pour la burqa on a trouvé une solution que j'ai portée avec mes amis députés à l'époque devant mais l'hostilité de certains milieux gouvernementaux à l'époque enfin c'était hallucinant on m'a dit on va faire une loi sur la burqa on va faire une loi pour 2000 femmes j'ai dit mais même pour une femme on fait cette loi c'est évident donc ma faire de langue de bois et enfin troisième élément que j'évoquais c'est de ne pas avoir la main qui tremble parce que c'est pire que tout quand on commence à en rajouter sur les annonces et qu'on fait pas derrière c'est le boulevard pour les extrêmes et notamment pour le Front National donc je pense qu'il faut avoir une parole qui soit beaucoup plus ambitieuse sur l'obligation de résultat beaucoup plus humble sur l'annonce de mesures dont on sait pertinemment que serviront à rien du tout si ce n'est à faire le gadget pour le soir et ça je crois que c'est extrêmement important dans la rénovation de la parole politique voilà voilà pour vous résumer avant qu'on ne puisse bien sûr en discuter les deux raisons fondamentales pour laquelle j'ai décidé de me porter candidat pour cette primaire la première c'est que j'ai vu à travers mon expérience de maire de mots ce que l'on peut faire pour notre pays et je rêve de le proposer aux français et deuxièmement parce que j'ai compris les messages qui m'ont été adressés par les français que notre pays aspirait à nouveau un leadership à être dirigé et que de ce point de vue j'ai élaboré à travers mon livre un projet complet par lequel on peut rénover la gouvernance et se fixer vraiment une obligation de résultat digne de ce nom pour remettre la France au niveau qui doit être le sien et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé comme formule mobilisatrice celle de Joffre pour la bataille de la Marne mais après tout on ne se refait pas la bataille de la Marne en septembre 14 a eu lieu à mots nous avons d'ailleurs fait construire un musée de la grande guerre qui est tout à fait exceptionnel c'est la formule de Joffre on ne recule pas parce que si on continue de reculer alors il ne faudra pas aspirer à la grande France parce que ce sera la France qui aura capitulé voilà merci beaucoup et j'ai su à votre disposition pour être en avocat je dirige un cabinet d'une quarantaine de personnes une PME pour aller à l'essentiel trois petites questions la première est-ce que vous êtes prêt si vous étiez amené au plus haut de fonction à favoriser l'assouplissement en termes de droit du travail pour permettre aux PME d'embaucher et à l'inverse d'alléger quand il y a des problèmes d'activité deuxième question je dirige une entreprise qui n'est pas une démocratie en tout cas pas la mienne et pourtant tous les jours je cherche le consensus que feriez-vous si demain après les ordonnances les français étaient dans la rue et bloquaient l'activité et le dernier petit point on ressent votre énergie pour autant votre parcours montre aussi que tout n'est pas facile y compris dans sa propre famille donc comment vous allez réunir autour de vous les personnes nécessaires les femmes et les hommes pour avancer dans un monde qui nécessite une approche collégiale merci trois questions fondamentales alors la première oui bien sûr c'est même le coeur de mon projet je dois dire d'ailleurs que sur ce point il y a fort heureusement un consensus de tous les candidats heureusement sur le fait de dire qu'il faut cette fois mettre le paquet sur la réduction du code enfin la simplification du code du travail sur la priorité aux PME etc j'ai envie de dire le fait qu'on est encore à en débattre et sans doute ce qui caractérise le mieux ce concept de la droite qui a toujours reculé puisque quand vous vous amusez ce que j'ai fait à relire les programmes électoraux des derniers candidats aux présidentielles de ces dernières années ou des derniers programmes gouvernementaux qu'évoquaient les anciens premiers ministres à chaque fois vous retrouvez les mêmes formules mais ça depuis des années et vous vous rendez compte qu'en fait ils n'ont jamais fait parce qu'ils ont à chaque fois reculé donc pour moi le sujet il n'est pas de savoir si on doit le faire le problème c'est que pour moi non seulement il faut le faire mais il faut dire comment quand etc qu'est-ce qui est en jeu on le voit très bien c'est effectivement qu'on ne débat plus sur les 35 heures qu'on les supprime que les retraites l'Europe entière est à 65 ans je ne vois pas comment on peut continuer d'être à 62 comme si rien n'était de fusionner les régimes ceux des fonctions publiques et du privé mais également tous les autres et évidemment derrière tout cela assumer que ça veut dire progressivement et c'est ce que je propose d'ici 2023 par trimestre successif augmenter la durée de cotisation troisièmement c'est évidemment une baisse vraiment forte des dépenses publiques mais comme il y a aussi des dépenses à faire j'ai fait un chiffrage dans lequel je montre très clairement que nous augmentons en tout cas c'est ma proposition chaque année de 25 milliards les dépenses publiques et qu'on les diminue de 45 par ailleurs ce qui fait un différentiel de 20 20 milliards par an ce qui sur 5 ans fait 100 milliards et donc le retour à la moyenne européenne de la même manière que en matière fiscale je fais un certain nombre de propositions qui je l'ai entendu rejoignent celles des autres pas partout mais dans un certain nombre de cas et qui consistent en particulier à assumer l'abrogation de l'ISF un vrai travail pour que aujourd'hui nos PME puissent accéder aux fonds propres dans de meilleures conditions et puis un énorme travail de déréglementation parce qu'aujourd'hui ce code du travail qui a été inventé à la fin pour l'essentiel au début des années 50 et qui finalement par couche successive a vu s'accroître les droits des salariés et c'est tant mieux mais au détriment des employeurs a conduit à une telle rigidité qu'on ne peut plus s'en sortir donc on connaît tout ça par cœur que ce soit les seuils que ce soit les conditions de licenciement enfin tout ce dont on parle aujourd'hui tout ça est d'un autre temps et moi j'assumerais très clairement qu'il faut aller très loin et en termes de méthode vous parliez tout à l'heure de démocratie ma proposition elle est de généraliser le référendum d'entreprise je m'explique moi je pense que on ne peut plus continuer et il faut le dire dans la campagne présidentielle de fonctionner avec un système où le taux de représentation syndicale est aussi faible alors même que l'on donne au syndicat un pouvoir de décision et de blocage majeur donc il faut par la loi et donc par ordonnance en finir avec ce système et arrêter de dire on n'a qu'à généraliser la syndicalisation les français ne veulent pas se syndiquer c'est pas la peine de les embêter avec ça ils ne le veulent pas comme ils ne veulent pas non plus adhérer à des partis politiques nous ne sommes pas nous avec notre parti on a poussivement 200 000 adhérents et on n'en aura jamais beaucoup plus bon de temps en temps il y a des pointes à 300 c'est la fête ok ça n'a rien à voir avec la CDU qui a été jusqu'à 1 million d'adhérents etc c'est pas la culture française les syndicats c'est pareil les français ne veulent pas adhérer aux syndicats ils veulent conserver leur liberté de penser et ils croient juste titre ou non que ça alienerait leur liberté de penser donc arrêtons de donner plus de pouvoir aux syndicats qu'ils n'en ont en réalité ma méthode est la suivante le référendum d'entreprise c'est quoi c'est l'idée selon laquelle le patron d'une entreprise dès lors qu'il propose un projet il ne peut pas le réussir et vous l'avez fort bien rappelé dans votre formule contre les salariés c'est à dire que si un projet ne recueille pas l'adhésion de ceux qui travaillent avec lui c'est même pas un problème de hiérarchie c'est un problème d'affection sociétatiste ça ne marchera pas bon à l'inverse si c'est un projet qui prévoit l'idée selon laquelle on y va ensemble on doit sauver notre entreprise ou la développer à la clé ça veut dire peut-être travailler plus travailler le dimanche mais voilà les conditions de rémunération voilà la progression des carrières voilà ce qu'on peut faire ensemble voilà le combat qu'on va mener voilà les marchés qu'on va conquérir quel est le salarié qui va dire moi je veux pas de ça et donc l'intérêt d'un vote c'est que ça permet enfin de savoir la position des salariés eux-mêmes et si le référendum est gagné non pas on ne veut pas voter tous les 4 matins mais sur les grands projets stratégiques je ne vois pas au nom de quoi des syndicats en plus la plupart du temps venus de l'extérieur viendraient l'empêcher ce qui s'est passé chez Smart ou chez Sephora c'est aberrant et personne ne dit rien je suis donc pour que ce référendum d'entreprise soit le point de départ d'un projet partagé dans chacune des entreprises bon évidemment ensuite la question des syndicats c'est que leur rôle c'est évidemment d'accompagner d'évaluer en positif mais certainement pas de bloquer certainement pas de bloquer donc pour moi ce point là est absolument majeur et autant je suis totalement opposé c'est une de mes grandes différences avec Nicolas Sarkozy ou François Fillon sur l'idée de faire des référendums tous les 4 matins sur les grandes réformes parce que c'est la meilleure manière de les perdre et que je pense que seul le gouvernement par ordonnance peut permettre d'éviter ça autant le référendum d'entreprise doit être une manière de donner par rapport à cela une vraie relation directe entre l'équipe dirigeante et l'entreprise quelle que soit sa taille au delà bien sûr de la très petite entreprise où là évidemment les relations sont différentes deuxième élément pardon j'ai un trou de mémoire la deuxième question c'était avant de parler des hommes les grèves alors oui la question comment ai-je pu oublier cette deuxième question bon écoutez moi je je voudrais qu'on essaye quelque chose qu'on n'a jamais essayé avant c'est à dire que comme vous savez très souvent on parle avec les gens ils disent mais c'est foutu ce pays il ne voudra jamais il y aura des grèves etc bon mais on n'a jamais essayé de tenir en fait en fait oui mais 95 si je peux me permettre j'ai bien vécu ça je commençais à être jeune député 95 a eu un petit malentendu quand même vraiment c'est un chiracien qui vous le dit en fait Chirac n'a pas été vraiment élu pour ça en fait il avait été élu sur autre chose parce que comme il était en bagarre avec Balladur celui que Balladur dise je baisse la dépense publique Chirac dit non non moi je les augmente c'est humain mais ce n'était pas facile pour ensuite appliquer et quand le 26 octobre il fait ce fameux discours Jacques Chirac en disant ben non finalement on va serrer la vis parce qu'il faut rentrer dans Maastricht et que 8 jours après Alain Juppé dit nous on va faire par ordonnance la réforme de la sécu les régimes spéciaux etc comme c'était pas dans la campagne il n'y avait pas des tonnes de consensus pour le faire j'ajoute qu'en plus c'était pas complètement clarifié entre Chiracien et Balladurien moi je m'en souviens parce que du coup on défendait la réforme nous les bébés Chirac et à la télé vous aviez nous qui défendions puis après il y avait les Balladurien qui disaient ben nous on aurait fait autrement nous très bien et puis vous avez la gauche qui disait mobilisation générale le peuple en armes etc ce qui fait que ça a totalement effectivement bloqué les choses mais parce que c'était pas dans le contrat électoral et moi mon point il est un peu différent nous sommes élus là-dessus c'est notre feuille de route ce qui d'ailleurs est très intéressant parce qu'en réalité si les français n'en veulent pas en clair si je suis désigné pour cette primaire que je fais campagne sur ce thème et que par malheur je suis battu c'est un message pour tout le monde ça veut dire alors que les français ne veulent pas ils auront voté grandeur nature ce ne sera pas un sondage ce ne sera pas le commentaire de monsieur Duhamel ou madame Chabot ou madame Ferrari ou je ne sais qui ce sera les français ce sera donc un moment de vérité et ce moment de vérité c'est le moment structurant pour légitimer l'action publique et pourquoi il faut aller vite parce que si vous attendez tous les bêtas bloquants de ce pays vont se remettre en place et trouver des raisons de descendre dans la rue si vous le faites au mois de juillet pour toute une série de raisons dans le détail desquelles je ne suis pas sûr d'avoir besoin de rentrer faire une grève générale le 15 août ça ne marche jamais donc si vous démarrez tout de suite que vous installez tout de suite le programme que c'est force de loi lorsque les premiers mouvements arrivent parce qu'ils arrivent effectivement à l'automne généralement ceux qui font grève sont ceux qui d'ailleurs ne sont pas concernés par la réforme vous êtes en situation de dire de quoi parlez-vous c'est déjà force de loi il y a déjà eu x centaines de référendums d'entreprise qui ont eu lieu au mois de septembre et qui ont permis d'un certain nombre d'entreprise de fonctionner que voulez-vous bloquer le temps de travail est désormais réglé dans l'entreprise par référendum la réforme des retraites si vous ne le faites pas nos enfants auront honte de nous et d'ailleurs nous l'avons fait avec la légitimité des français que sur la question de la réforme de l'éducation j'ai un certain nombre d'idées notamment pour assumer l'autonomie complète des collèges c'est lancé donc à partir de là les grèves et bien après c'est juste un moment de fermeté et ça c'est essentiel qu'ensuite au bout d'un an on dise oui on a évalué peut-être que dans ce domaine on est allé un peu fort on va descendre d'un demi-cran ok mais c'est plus pareil la loi continue de s'appliquer on l'évalue et donc on est dans un rendez-vous de modernité d'évaluation et donc de résultat et pas dans un rendez-vous d'a priori c'est plus la même histoire vous voyez et cet élément de méthode pour moi il est essentiel on a quand même une référence c'est le général de Gaulle nous sommes en juin 1958 le pays va très très mal les historiens l'ont écrit en long et en large moi je vous recommande Georgette Elgé qui est la grande spécialiste de la quatrième république et qui raconte très très bien cette période la France de 1958 est une France qui est en grand risque des déficits considérables une instabilité ministérielle les ministères tenaient trois mois et demi des dizaines de milliers de jeunes sous les drapeaux en Algérie ont se tiré à balles réelles dans les rues enfin je veux dire une période qui n'a rien à envier à ce qu'on a pu connaître après bon De Gaulle arrive pas simplement avec sa tenue de général il arrive avec un programme complet le plan RUEF et surtout par ordonnance les décisions qui réorganisent le pays en six mois le pays est réinstallé pour les 20 ans qui ont suivi c'est ça que je veux faire c'est d'adresser tout de suite un message et nous sommes au 21ème siècle à un moment où l'ouverture la libéralisation des échanges la connaissance la diffusion de l'information le rapport au travail à la santé sont bouleversés par le numérique donc en réalité il y a une dynamique qui peut se créer et moi je fais le pari que c'est une majorité de français qui est prête à le faire et que c'est cette majorité qu'on va entendre voilà ce qui de mon point de vue ferait la différence aujourd'hui on ne peut pas le dire écoutez je fais une interview dimanche là sur France 3 et le journaliste commence à me dire vous avez vu sur la loi travail c'est quand même très compliqué les étudiants sont dans la rue les salariés sont dans la rue j'ai dit non non un syndicat d'étudiants est dans la rue toujours le même des syndicats de salariés sont dans la rue toujours les mêmes vous avez vu les couleurs les banderoles ça danse ça chante beaucoup d'ailleurs sont dans les services de transport public etc donc pas du tout concernés par la loi voilà donc c'est pas la France c'est à dire quelques centaines de milliers ont signé la pétition encore c'est sur internet j'ai jamais pu vérifier combien ça faisait mais il y a tous ceux qui n'ont jamais rien dit à qui d'ailleurs on raconte n'importe quoi donc forcément ils paniquent un peu voilà donc quand on dit ça ça calme un peu vous voyez parce que c'est un peu le monde à l'envers je voyais la semaine dernière la présidente de la coordination lycéenne jeune fille charmante a été interviewée sur une chaîne de télévision le journaliste lui parlait avec une déférence c'est quand même une petite jeune fille de 17-18 ans je n'ai rien contre au contraire moi je trouve ça formidable les temps ont beaucoup changé de nos jours l'éducation c'est plus tout à fait pareil quand un de nos enfants est à l'heure à table c'est un honneur qui nous fait donc les temps ont changé mais enfin vraiment cette jeune fille qui était charmante un peu dure quand même mais charmante et le journaliste lui parlait mais je ne sais pas j'ai l'impression qu'il avait le secrétaire général de l'ONU en face de lui tellement il était excusez-moi de vous demander pardon quelles sont vos revendications pour la loi est-ce que et la fille qui dit non mais nous on exige le retrait de la loi on a envie de lui dire écoute il est 8h15 à 8h30 tu vas en cours parce que vous voyez on marche sur la tête quand même bon et pourquoi on marche sur la tête parce que depuis des années tout se vaut tout se vaut c'est-à-dire que comme l'homme politique ne décide plus rien d'important tout le monde se croit obligé de faire le boulot de l'autre donc le journaliste dit ce qu'il ferait s'il était politique les philosophes envoient les hommes politiques à la guerre cher ami et ça marche en plus c'est ça qui est extra les hommes politiques eux-mêmes se disent bon bah comme je ne décide pas je vais commenter moi l'actualité donc voilà donc chacun fait le boulot de l'autre et ça donne ce désastre voilà et c'est ça qu'on ne veut plus alors dernière question pardon d'avoir été long mais du coup c'était des questions importantes comment je vais faire avec tous ces gens dont certains ont été comment dire ont été un peu frappés c'est la question il y a 18 mois ça m'a permis de découvrir et d'analyser ce que les psychiatres appellent les phénomènes de meute c'est très très intéressant à vivre pour ça qu'il faut faire vraiment très attention quand on commente les affaires en cours et qu'on ne connait pas les dossiers parce que quand 18 mois après vous êtes blanchis par la justice ça vous fait quand même drôle rétrospectivement de voir toute cette haine écoutez j'ai fait l'effort voilà je les ai tous revus c'est un truc à vivre c'est très intéressant psychiatriquement parlant parce que je les ai tous revus vraiment plus ils m'avaient poignardé plus ils m'avaient coupable c'est toi non non c'est pas moi je vous le dis depuis le début oui mais c'est pas grave ce qu'on veut c'est que tu dégages oui c'est évidemment oui bien sûr et en fait c'est assez touchant parce qu'il y en a un d'entre eux qui m'a dit quand même qu'est-ce que t'en as bavé c'était dur tu me dis ça mais tu y étais ils s'en souviennent plus en fait c'est ça qui est touchant donc bon ils s'en souviennent plus moi je m'en souviens c'est ça qui est important mais l'important surtout c'est le pays et moi mon analyse c'est qu'en vérité vous ne pouvez pas mener de grandes batailles si vous ne rassemblez pas et je pense que l'appât du gain devrait stimuler beaucoup de gens dans l'esprit de rassemblement au moins dans dans les premiers temps et puis voilà je pense que la situation du pays étant ce qu'elle est ça l'emporte sur tout le reste et en tous les cas moi je n'ai absolument aucune rancœur je n'ai jamais été mu de ma vie par la rancœur je trouve que c'est très mauvais d'abord c'est très mauvais pour l'estomac et ensuite c'est très mauvais tout court parce que dans ce cas vous n'avancez plus donc moi j'ai tourné cette page et je suis bien entendu sur l'avenir bon comme j'ai le micro je vais l'utiliser donc moi je fais partie de votre fan club comme vous le savez en tant qu'agro-industriel en Seine-et-Marne et j'adhère totalement à ce que vous avez écrit notamment ce que vous avez agroupé dans votre livre l'outil principal j'ai bien compris donc c'était les ordonnances est-ce que je reviens sur ce point et ça fait un peu redondance avec ce que disait monsieur auparavant est-ce que c'est vraiment un outil législatif qui j'espère que oui mais qui restera efficace parce qu'on n'est plus en 47 ou en 58 il y a les médias il y a le politiquement correct il y a une ambiance intellectuelle qui est un petit peu perturbante il y a les amis de droite qui ne sont pas toujours etc il y a les gens en face vous voyez ce climat qui n'a rien à voir avec il y a 50 ans donc j'espère que vous serez madame Thatcher ou runner-legan dans l'histoire de la France parce que la France en a besoin mais est-ce que cet outil sera vraiment vous avez dû y réfléchir sera le bon outil dans le climat qui n'est plus celui d'il y a 50 ans encore une fois votre question qui est très très importante je voudrais y répondre de la manière suivante il ne s'agit pas de gouverner pendant 5 ans par ordonnance l'outil de l'ordonnance c'est pour tout de suite c'est-à-dire que moi j'ai fait mienne vous parlez de Thatcher c'est amusant parce que j'ai fait mienne cette formule très intéressante quand elle est décédée il y a eu des documentaires sur elle qui étaient évidemment très intéressants très critiques à certains égards avec parfois de vraies raisons parce que ce n'était pas quelqu'un de facile mais en même temps avec une analyse assez exhaustive et il y a une interview enfin un extrait d'interview où on lui pose la question on lui dit mais c'était quoi votre secret votre manière de gouverner et elle avait dit écoutez j'ai gouverné le Royaume-Uni pendant 10 ans et en réalité ces 10 ans étaient répartis de la manière suivante la première année j'ai pris toutes les décisions les 9 années suivantes je les ai appliquées et quelque part je crois que c'est ça la martingale en tout cas ça on ne l'a jamais essayé depuis 58 prendre des ordonnances à la 3ème année du quinquennat ça n'a aucun sens sauf pour simplifier des choses qui sont consensuelles les ordonnances dont je parle c'est pour tout de suite quel est le péché originel de la loi travail c'est que vous avez un président de la république qui s'est fait élire sur la taxe à 75% pour les plus riches bah oui au départ c'était ça je vous rappelle le discours célèbre de François Hollande quand il vous dit je vais vous dire qui est mon ennemi alors tout le monde cherche son ennemi ça peut être quoi les terroristes le chômage non non son ennemi c'est la finance c'est énorme quand on y repense donc il se fait élire là dessus et trois ans après il vous propose un texte de flexi-sécurité bon je comprends que quand vous êtes vraiment sincèrement à gauche ça énerve il faut se mettre à la place des types ils n'ont pas été élus pour ça ils en sont encore le capital la lutte des classes etc c'est un changement complet donc évidemment que c'est pas dans le contrat et donc quelque part c'est profondément malhonnête du point de vue intellectuel de la part de François Hollande quel que soit sur le fond des dispositions que moi j'approuve évidemment mais je me mets à la place des types de gauche ça leur fait drôle bien moi c'est pas du tout ma démarche ma démarche c'est d'être élu sur ce projet et je ne crains pas de dire que si j'en remporte la primaire et que je ne suis pas élu ça voudra dire que les français n'en veulent pas et au moins on sera clair mais si vous êtes élu avec un programme qui contrairement à ce qu'on raconte d'ailleurs n'est pas un programme qui va tout casser pas du tout c'est un programme de réforme pour l'avenir de nos enfants dans lequel il y a des efforts mais il y a aussi des perspectives heureuses à ce moment-là vous avez une légitimité pour faire et encore une fois je le répète le fait que les ordonnances et forces de loi tout de suite font qu'au 1er septembre c'est la nouvelle loi et qu'elle est votée c'est fini on n'est pas dans la même logique que de devoir débattre dans la passion au parlement à l'automne avec des amendements dans tous les sens avec des week-ends de manifestations et des députés qui reviennent apeurés non c'est fait il n'y a plus de débat le débat c'est l'évaluation vous comprenez ce qui change tout et ça on ne l'a jamais essayé et encore une fois chacune des mesures que je propose sont des mesures qui sont expliquées légitimées je prends un exemple je dis c'est le diagnostic que je fais mais alors j'en suis tellement persuadé je pense que notre pays aujourd'hui est sous-sécurisé il est totalement vulnérable parce que dans le domaine de la sécurité au sens large nous avons baissé la garde depuis des années pas depuis François Hollande depuis des années nous avons baissé les effectifs totalement désorganisé nos renseignements généraux considéré que la menace quelle qu'elle soit de la petite délinquance au terrorisme le plus hard pouvait être surmonté avec les moyens que nous avions que de toute façon il fallait réduire les déficits et donc raboter tous les effectifs sans discernement etc. résultat des courses nous avons un pays dans lequel nos concitoyens ne se parlent plus ne se regardent plus ne s'écoutent plus parce qu'ils ont peur les uns des autres c'est ça la vérité ils ont peur les uns des autres parce que quand vous n'avez pas de sécurité dans un quartier dans un hall d'immeuble dans une rue il ne faut pas en plus demander la fraternité chacun se regarde de travers se demande ce que l'autre va lui dire déjà qu'en France on n'est pas spontanément sympa on le devient après mais au début ce n'est pas évident vous savez vous allez dans un service public aux Etats-Unis les mecs commencent pour vous dire qu'est-ce que je peux faire pour vous en France non qu'est-ce que je peux faire pour vous voilà bref nous sommes d'accord donc vous voyez à partir de là si en plus ils ont peur les uns des autres ça n'arrange pas l'ambiance comment est-ce qu'on fait pour commencer à rassurer les gens on les sécurise et donc pour ça il faut investir moi je propose l'embauche de 50 000 je dis bien 50 000 policiers gendarmes magistrats gardiens de prison et effectifs de l'armée pourquoi ? parce que tant que vous n'aurez pas investi dans le secteur réinvesti dans le secteur régalien vous n'aurez pas un pays apaisé pas pour jouer avec du bâton simplement mais pour que les gens sachent qu'il y aura des sanctions quand on fera des choses qui ne seront pas conformes à la loi bien pour y arriver vous n'allez pas faire des fonctionnaires si vous faites 50 000 fonctionnaires c'est-à-dire les gens vous embauchez pendant 40 ans plus 20 ans de retraite il n'y a plus un employeur qui peut faire ça donc il faut arrêter l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants donc c'est des contrats et ce n'est pas grave dans l'armée il y a un certain nombre parmi vous qui connaissent bien ce sujet il y a des contrats et ce n'est pas un drame et on n'a pas l'impression que les soldats qui signent un contrat d'engagement sont plus dangereux que s'ils étaient militaires à vie non voilà ça s'appelle une mission moi j'ai fait un salon de l'emploi il y a 2 mois à Maud c'était juste après Bataclan je peux vous dire que les files d'attente des jeunes devant les stands police, gendarmerie, magistrature c'était impressionnant bon parce qu'ils avaient envie de servir et oui il y a aussi un patriotisme en France on n'en parle jamais mais moi j'ai vu des jeunes dire mais moi je m'engage je veux sauver le pays bon on va leur dire non on ne peut pas parce qu'on n'a pas les crédits si c'est des contrats c'est une autre histoire donc oui il faut supprimer l'emploi à vie et il faut l'assumer pas pour ceux qui sont déjà là pour les futurs bon ce sera dans le programme on verra si les français en veulent ou pas mais ce n'est pas des efforts c'est à la fois un projet une modernisation du pays et vivre avec son temps je veux dire le début du 21ème siècle il n'y a pas un homme politique français qui l'a expliqué aux français pas un seul ils ont peur de tout vous inquiétez pas ça va s'arranger non on explique c'est pas dramatique on explique c'est quoi le début du 21ème siècle il y a eu deux bouleversements pas 36 deux qui ont tout changé le premier c'est l'effondrement du mur de Berlin qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut rappeler les choses par leur nom avant c'était simple vous aviez les gentils d'un côté les méchants de l'autre le mur tombe maintenant il n'y a plus de gentils et de méchants on est perdus chaque région du monde a son propre développement ses propres contraintes ses propres bouleversements financiarisation de l'économie mondiale transfert des richesses vers l'Asie développement incroyable et très contrasté de l'Afrique chaos au Proche et Moyen-Orient développement très intéressant en Amérique latine tout ça n'existait pas avant vous aviez les russes les américains chacun avait sa zone et on se débrouillait comme on pouvait mais enfin on savait à peu près où était notre camp d'ailleurs même les films de James Bond c'est très intéressant les thèmes sont complètement bouleversés c'est un élément d'actualisation à chaque fois voilà premier bouleversement avec des résonances immédiates sur la vie quotidienne en Europe puisque nous sommes le terreau de tous les problèmes deuxième bouleversement je vous dis il n'y en a pas 36 c'est très facile à expliquer deuxième bouleversement le numérique écoutez je ne sais pas il n'y a que des hommes politiques qui ne veulent pas s'en rendre compte alors ils s'y sont un peu mis chacun a son iPad bricole je suis moderne j'ai un iPad non non c'est pas ça non non le numérique c'est pas ça le numérique c'est exactement le même bouleversement que lorsqu'il y a eu la machine à vapeur la machine à imprimer le feu etc c'est les mêmes bouleversements c'est à dire que c'est en nous c'est une transformation de nos vies pourquoi ? le numérique par exemple c'est un autre rapport à la santé personne n'en parle dans une génération on vivra jusqu'à 150 ans sans problème qui le dit ? personne personne lisez ce qui se dit sur le sujet les débats sur l'intelligence artificielle sont des débats passionnants quand on va vous greffer une puce dans le cerveau qui existe déjà on le fait pour le coeur qui vous permettra d'identifier la première cellule cancéreuse il n'est pas aberrant de dire que d'ici 20 ans il n'est pas improbable qu'on ait vaincu le cancer bah oui parce que ça n'est qu'un problème de prévention bon donc ça veut dire déjà un autre rapport à la vie et les scientifiques disent qu'on pourra vivre jusqu'à 150 ans d'ailleurs les séries statistiques je l'évoque dans mon livre le montre très bien on vivait jusqu'à 25 ans en 1715 40 ans en 1810 pardon 35 ans 45 ans en 1900 on est à 80 aujourd'hui il n'est pas aberrant d'imaginer qu'on peut dans un délai assez rapide doubler l'espérance de vie donc ça veut dire que le débat sur la retraite à 62 ans il ne va pas durer longtemps bah oui ça change tout et oui mais il n'y a pas un homme politique qui le raconte il faut quand même qu'on parle français aux gens ils sont prêts à l'entendre ils sont père ou mère de famille ils comprennent tout ça ils demandent juste qu'on le valide le rapport au travail avec le numérique change complètement mais il y a encore des gens pour vous dire on va y aller CDI dans une seule entreprise restez tranquille on vous sécurise tout ça par la loi loi Florence loi Bidule bah oui c'est sûr tout le monde se barre regardez l'histoire d'Uber est incroyable il y a eu une grève une manif de taxi en juin dernier sur le périphérique trois bagarres le soir même François Hollande est à la télé pour dire je dissous Uber Pop c'est extravagant je dissous c'est comme les ligues fascistes en 36 donc là on dissous Uber Pop mais le monde entier est uberisé qu'est-ce qu'il veut dissoudre il n'y a rien à dissoudre c'est la vie et c'est le même qui ensuite pleure en disant vous savez il y a un gros problème en France les jeunes dans les banlieues il faudrait qu'ils aient du travail bah regardez ils sont tous chez Uber bah oui il y a un moment il faut quand même voir ce qui se passe c'est ça qui va plus et c'est pour ça que le discours politique est totalement décalé avec la vraie vie vous voyez je vous prends que ces deux exemples je pourrais en prendre dix donc c'est juste pour vous dire que par rapport à cela les français ils attendent que les hommes politiques non pas expliquent on n'est pas pas là pour faire des cours mais partagent analysent et disent sur cette analyse voilà ce que je vais faire et le dire calmement sans drame et sans que ce soit à chaque fois oui ça va être affreux je me souviens je termine juste par là mais je me souviens d'une interview que j'avais une fois au 20h TF1 c'était parce qu'on avait fait trois mesures de baisse de dépense publique c'était pas la mort mais enfin bon voilà comme c'était la droite qui le faisait et donc j'étais à la télé et donc le le cas qui est d'un précédent et donc la journaliste me dit mais quand même ce que propose le gouvernement M. Copé c'est du sang de la sueur et des larmes je la regarde je vais écouter madame je sais pas enfin je crois me souvenir que celui qui a prononcé cette phrase c'était Winston Churchill et c'était en juin 40 et le débat à l'époque c'était la déportation la guerre la mort le nazisme l'effondrement de l'Europe des millions de morts enfin c'était ça là aujourd'hui le débat c'est de savoir à partir de quand on dérembourse le Doliprane ou on déplace un peu la construction du prochain rond-point c'est pas vous voyez on met les choses dans leur juste proportion c'est ça qui doit changer et il faut bien qu'il y ait des hommes politiques qui le disent donc ils auront des mauvais sondages des mauvais commentaires ok mais qu'est-ce que ça peut faire ? ce qui compte c'est le résultat au bout de 5 ans le sondage ça change rien à une élection voilà et c'est ça mon défi et je n'ai plus aucune autre raison de m'engager en politique si ce n'est celle-là parce que compte tenu effectivement de ce que j'ai pris sur la tête il y a 18 mois je me suis vraiment posé toutes les questions parce que ça avait dépassé les bornes le niveau de haine que j'ai palpé m'a fait comprendre que si je devais reprendre la cordée ça n'était que pour faire ça et sinon laisser les autres mais je n'y vais que pour ça Ibrahim Daher ancien ministre libanais monsieur Copé je vous remercie pour cette énergie volontariste que nous saluons je ne vous ai pas entendu sur la politique internationale je sais que ce n'est pas un élément essentiel de la campagne présidentielle en tous les cas les sondages ne sont pas très sensibles et au sein de votre camp nous assistons à une dérive atlantiste le camp atlantiste prend le pas sur ce qui était la tradition appelons la gaulliste notamment sur la politique arabe de la France et la politique africaine écoutez là-dessus pour vous dire les choses très clairement d'abord si je peux me permettre une petite divergence avec vous je ne crois pas du tout que la politique internationale sera absente de la campagne présidentielle elle a sans doute été beaucoup trop dans les années précédentes mais si elle l'a été c'est parce que beaucoup de français considéraient que la politique étrangère n'avait pas de résonance immédiate sur leur vie quotidienne désormais ils ont compris que ça avait des conséquences directes sur la vie du pays à travers au moins deux sujets qui sont majeurs le terrorisme et l'immigration donc de toute façon désormais les sujets de politique internationale sont des sujets qui concernent la France sur le fond je dois vous dire que ces deux dernières années m'ont là aussi amené à beaucoup travailler les questions internationales et au contact d'un certain nombre de gens dont j'admire les travaux avec lesquels j'ai beaucoup échangé dont un que vous connaissez peut-être enfin sûrement d'ailleurs qui est Antoine Serb j'ai été amené à maintenant fixer assez clairement ma ligne par rapport à cela Dieu sait si j'ai de l'affection pour nos amis américains élevés comme tous ceux de ma génération dans le lien très fort qui existe entre nos deux pays fondés sur l'histoire puis Lafayette a été député de mots ça crée un lien il n'en reste pas moins que je n'oublie pas que les vrais fondamentaux de la diplomatie française ont été écrits par le général de Gaulle et reposait sur une idée qui était que la France n'oublie pas ses amis n'oublie rien de son histoire mais ça doit être le pays qui parle à tout le monde cela veut dire pour être très clair que cette vieille histoire qui consiste à savoir si une diplomatie elle doit être fondée sur des valeurs communes ou des intérêts communs qui en réalité a été le fil alternatif selon les cas on met les valeurs en avant droit de l'homme liberté message universel de la France et à d'autres moments on met les intérêts le commerce l'industrie la sécurité je pense que les deux doivent aller de pair il ne faut pas que ce soit que les intérêts mais je peux vous dire que si c'est que les valeurs on fait n'importe quoi nous avons réussi ces dix dernières années nous qui étions le pays qui parlait à tout le monde à nous fâcher avec tout le monde au nom en réalité de prises de position qui n'étaient pas claires qui n'étaient pas lisibles et qui ont vu évidemment leur concrétisation dans l'Orient compliqué puisque j'imagine que c'est à ça que vous faites allusion c'est l'essentiel du problème aujourd'hui bon ça date d'il y a longtemps cette idée que les occidentaux devaient faire l'arbitrage de ce conflit millénaire entre les chiites et les sunnites que c'était aux occidentaux de décider qui étaient les gentils qui étaient les méchants et qui nous a conduit nous avons eu l'occasion d'en parler ensemble cher ami qui nous avait conduit à considérer pour des raisons qu'on pourrait développer que finalement c'était les sunnites qui étaient les gentils et les chiites les méchants il y avait des raisons il faut reconnaître qu'on avait été un peu secoués au début des années 80 enfin c'est là tout le paradoxe quels sont nos ennemis d'aujourd'hui Al-Qaïda Daesh sont sunnites pas de bol donc la vérité est que tout ça montre que la copie diplomatique française doit être totalement réécrite qu'elle doit être réécrite compte tenu de la menace et de l'ampleur de cette menace désormais sur un seul critère la hiérarchie de nos ennemis aussi triste que cela puisse être la vérité c'est que pour moi maintenant ça suffit la priorité c'est la sécurité des personnes et des biens nous sommes aujourd'hui sous menace maximum en France et à l'extérieur et que nous devons donc d'abord avoir comme allié des gens quels qu'ils soient par ailleurs et quelle que soit la piètre opinion qu'on peut avoir d'eux quelles que soient les décisions que nous aurons à prendre à leur sujet je pense évidemment en particulier à Assad le sujet numéro 1 aujourd'hui c'est d'anéantir ces organisations terroristes qui sont de mon point de vue les pires dans l'échelle de Richter de nos ennemis parce que ce sont des organisations non étatiques donc avec lesquelles on ne peut pas parler d'ailleurs on n'a rien à leur dire et deuxièmement qui sont des éléments de déstabilisation majeurs par rapport à des états avec lesquels nous avons traditionnellement à parler et pour cela il nous faut donc reconstituer nos alliances et nous le faisons d'autant plus dans un monde complexe que ceux qui pouvaient être nos alliés traditionnels sont défaillants que ceux que nous n'aimons pas forcément peuvent être des alliés objectifs et que sans rentrer dans les détails ce serait trop long il n'y a donc qu'à reconstruire cette diplomatie paradoxalement la France peut être l'un des pays qui peut le faire compte tenu de son positionnement mais ils ne peuvent pas le faire avec des interlocuteurs qui ont été par ailleurs à 180 degrés dans leur position donc seule la nouvelle donne de 2017 peut permettre à des hommes qui n'ont pas été coincés par leurs engagements précédents à construire cette nouvelle donne diplomatique autour des quelques principes que je viens de rappeler ça sera le mot de la fin merci à vous et puis on va on va se quitter sur ces mots applaudissements Merci.